Bonjour. C'est quoi cette audience avec le gouverneur Julien Palucourt ? Merci beaucoup. L'audience que je viens d'avoir avec le gouverneur de province était axée sur certains points essentiels qui préoccupent la population de la vie d'Egoma. Notamment certains sites qui appartenaient à l'État, qui sont menaces poliées et aussi la gestion du cimetière de la vie d'Egoma, ainsi que la question du patrimoine, donc les bâtiments de l'État, de l'Office, qui appartenait à l'État et qui a été dépossédé. On a réuni ça à des particuliers. Moi, en tant qu'élite de la ville d'Egoma, la population m'a approché et m'a posé des questions par rapport à ces espaces-là. Lorsqu'on constate qu'il y a des terres de l'État qui sont maintenant dépossédés, qui appartiennent maintenant à des particuliers, lorsque on se rend compte que des fonctionnaires de l'État qui étaient dans des camps de l'État, dans des bâtiments de l'État congolais, ils sont délocalisés, ils sont chassés au détriment des particuliers. La population m'a approché. Lorsqu'on se rend compte que les cimetières deviennent très chers et lorsque les cimetières deviennent aussi poliées, il y a des concessions qui se retrouvent maintenant dans les cimetières. La population m'a approché par rapport à toutes ces questions. Au moins, j'y suis allé voir le gouverneur avant de donner des réponses à la population. Et voilà que mon entretien avec le gouverneur de Provence a pris du temps parce que le gouverneur a certainement la responsabilité de gérer la Provence. Mais lorsque l'Office national du café prend des décisions au niveau du Kinshasa, les conseils d'administration se réunissent et décident de vendre des terrains pour se réorganiser financièrement. Et que la décision vienne de Kinshasa et tombe ici à la Provence et qu'on doit vendre certains espaces de l'Office national du café. Évidemment, nous, enfants de la ville élus, nous, on voit le gouverneur et le gouverneur nous remet à Kinshasa. C'est Kinshasa qui décide. Lorsque nous disons non au patrimoine de l'État, au cas de l'État de l'Office, nous qui sommes nés et grandis dans la ville, les fonctionnaires qui sont dans ce quartier-là, lorsqu'on doit les chasser pour remettre ça à des particuliers, le gouverneur a répondu. Et moi, je suis mal à l'aise de constater que c'est Kinshasa qui signe des arrêtés à travers les ministres pour déposséder ces patriments de l'État et les remettre entre les mains des particuliers. Je me dis que je sors de cette audience avec la matière que je vais devoir aborder au niveau de l'Assemblée nationale, interpeller les ministres de l'urbanisme et habitants pourquoi les cas de l'État de l'Office, on doit les remettre entre les mains des particuliers alors que c'est un cas des fonctionnaires de l'État. Donc, j'ai la matière et je remercie la population de la ville de Goma pour m'avoir approché quant à c'est. Mais aussi, lorsque l'Office national du café prend la décision de vendre des terrains, Lorsqu'on a vendu, nous voulons savoir si réellement l'Office national du café a capitalisé l'argent pour se réorganiser financièrement. Est-ce que l'Office national du café a repris de la santé ? Ça, c'est une question qui nous préoccupe. Et moi, j'ai donc des réponses à donner à la population. Pour ce qui concerne ceux qui envahissent aujourd'hui le cimetière et qui érige des croquis qui veulent y mettre des concessions. Si aussi la mairie a élevé les taux pour qu'on puisse accéder à ces cimetières, ce sont des questions qui sont restées pendantes parce que le gouverneur voudrait aussi en savoir plus. Je vois que la population de la ville de Goma suit la situation de très près. Cette même population m'a approché. La même population a approché l'OBLC, l'Office qui est en train de gérer la gestion, d'observer la gestion de la ville, la bonne gouvernance. Et moi, je pense que et la population et les députés et la population et l'institution chargée de la bonne gouvernance, nous sommes des mèches et nous devons ouvrir l'œil tous ensemble pour savoir comment notre ville est gérée. Alors, il n'y a pas de solution et c'est juste que vous avez regretté. Par exemple, pour le cimetière, est-ce que le gouverneur va interdire le prix du maire ou il a constaté ? Je n'ai pas la réponse maintenant, mais le gouverneur est sur le dossier. Alors, à l'Office, le camp, l'État, comme vous êtes vraiment un garçon de Goma, donner au généraux ou quoi, vous allez vous en sortir comment ? Ça me préoccupe. Je vais interpeller le ministre de l'Urbanisme et Habitat au niveau national. Merci, Bernard. C'est moi qui vous remercie. Merci.